J'aime pas trop le terme petit jeu en fait. C'est dérisoire, je sais. N'empêche que je ne l'aime pas. Et j'essaie de ne pas trop l'utiliser. Même si j'imagine à mon grand regret qu'il doit parfois m'échapper. Je ne l'aime pas parce que j'ai systématiquement l'impression qu'il induit une sorte de jugement de valeur vaguement méprisant. Comme si on minimisait, inconsciemment ou pas d'ailleurs, l'existence du dit jeu. Comme s'il fallait forcément être 200 personnes à travailler pendant 3 ans avec un budget de plusieurs millions de dollars pour être un gros jeu. Et d'ailleurs c'est quoi un gros jeu ? C'est un jeu qui est forcément super marquant et qui dure des plombes contrairement à un petit jeu qui lui est insignifiant et ne sert à rien ou c'est juste un jeu qui a plein de pognon à étaler ? C'est pour cela que j'essaie plutôt de parler de jeu ambitieux ou de budget modeste. Parce que évidemment qu'un seul studio à effectif réduit ne pourra pas accomplir les mêmes choses qu'une grosse structure armée de sous-traitants. Ni de la même façon d'ailleurs. Mais c'est pas un drame. D'autant que l'inverse est également vrai. Puisque finalement les jeux modestes ont leur avantage eux aussi. Généralement ils s'éparpillent moins. osent des choses un peu plus singulières et se concentrent essentiellement sur quelques éléments clés. Et quand ils se plantent c'est souvent moins spectaculaire, moins dramatique. Parce que les promesses qu'ils font et les attentes qui en résultent sont bien souvent plus raisonnables que du côté des rouleaux compresseurs qui cherchent à convaincre des millions de personnes. Mais j'aime pas dire que tel titre est un petit jeu. Parce que je trouve ça vaguement déplacé envers les gens derrière qui ont dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent pour développer leur jeu. Aussi modeste soit-il. Si je parle de ça aujourd'hui c'est parce que le jeu qui nous intéresse est un jeu vidéo à budget modeste qu'on serait facilement tenté de qualifier de petit jeu. C'est même un premier jeu vidéo à budget modeste. Autant dire personne dans l'océan du loisir vidéoludique submergé par les étiquettes et les blockbusters. Parce qu'avec les dizaines et dizaines de titres tout calibre qui sortent chaque semaine, il est de plus en plus difficile pour un jeu vidéo de se démarquer réellement de la masse. Et de plus en plus difficile pour un joueur de prendre quelques instants pour peser le soft auquel il vient de jouer. La faute à un mode de consommation effréné où l'effet de hype et le jeu Day One représentent désormais un bien trop élevé pourcentage de l'exercice. Comme s'il fallait tout de suite jouer au jeu dont tout le monde parle avant de se ruer sur le prochain avenir dans quelques semaines. Voire jour. Prenez le mois de septembre 2017 par exemple. Tandis qu'il suffisait de coller un joli look de vieux cartoon à un run and gun assez sommaire pour s'accaparer le gros de la lumière en devenant le Dark Souls des jeux de plateforme 2D. Certains jeux vidéo cherchaient à s'y faire une petite place en se basant sur... Eh bah du jeu, figurez-vous. Et parmi ces jeux, il y a donc Echo, premier titre du studio indépendant danois Ultra Ultra, composé en partie d'anciens membres d'IO Interactive. Vous savez ce studio qui a pondu un dernier Hitman Cool en 2016 avant de se faire lourder par un Square Enix qui s'acharne envers et contre tout à vouloir maintenir FFXV en vie. Voilà, bah ces gens-là ont décidé avec leurs propres moyens de se lancer dans le développement d'un jeu d'infiltration en tendance science-fiction, avec un concept de game design pour le moins singulier. Les ennemis du jeu sont des clones ayant la capacité de copier les actions que vous allez faire. Eh bah voilà un programme clair qui m'a l'air fort réjouissant. Peut-être même que sans le savoir, on est déjà en face du Dark Souls des jeux d'infiltration. Alors le pitch du jeu est simple et le voici. Echo est un jeu d'infiltration dont les événements prennent place à une époque inconnue dans une galaxie inconnue. Le joueur incarne le personnage de N, une criminelle en cavale qui se réveille tout juste d'un sommeil réparateur de 100 ans et qui cherche à se rendre sur une planète mystérieuse présente sur aucune carte connue, tout cela dans le but de trouver un palais dont parlent certaines histoires et qui serait censé pouvoir ressusciter un certain Foster, personne apparemment chère à notre héroïne, et dont l'âme a soi-disant été transférée dans un cube rouge. Elle est accompagnée dans cette très très vague entreprise basée sur un certain nombre de hondis par London. Une intelligence artificielle, ancienne partenaire de voyage de Foster, et un brin sceptique vis-à-vis de toute cette histoire de résurrection et de palais cachés sur une planète fantôme. On la comprend. Néanmoins, le palais, ils vont le trouver parce que sinon, il n'y a pas de jeu, mais le souci, c'est que ce dernier, une fois remis en état de fonctionnement, va se montrer assez agressif envers notre fragile binôme, puisque ce fameux palais va se mettre à créer des répliques de N. Répliques qui sont donc le cœur même du jeu et qui vont être régulièrement mises à jour par le palais grâce à un système de cycle. En gros, lorsque le palais est allumé, il va enregistrer les actions accomplies par N, ça va du simple fait de marcher accroupi à des trucs comme ouvrir une porte ou utiliser son flingue, pour ensuite progressivement s'éteindre avant de carrément redémarrer en faisant un cut. Et quand les lumières reviennent, tous les doubles de N peuvent désormais réaliser les actions précédemment enregistrées. Et si j'insiste à ce point sur cette histoire d'éclairer pas éclairer, c'est bien entendu pour préciser que le palais n'enregistre rien une fois les lumières éteintes. Tout le sel du jeu va donc consister à appréhender cette gymnastique de cycle et d'action afin de ne pas se retrouver submergé par des copies capables de courir ou de vous tirer dessus, et de profiter des quelques secondes d'obscurité régulière pour se lâcher. C'est donc le joueur qui, par ses actions, va directement influer sur les capacités de ses ennemis et donc sur la difficulté. Et cela va même assez loin puisque ces répliques, que le jeu appelle donc des échos, peuvent tout à fait désapprendre des choses. Puisque les mises à jour ne se cumulent pas, donc si N arrête par exemple de marcher dans l'eau, au prochain redémarrage, les échos ne pourront plus marcher dans l'eau, ce qui pourra parfois être utilisé de façon bien avantageuse. Et ce concept est vachement bien. Déjà il est vachement bien parce que c'est quelque chose qu'on a pour ainsi dire jamais rencontré dans un jeu vidéo. En tout cas pas dans cette forme très premier degré d'action-réaction et d'adaptabilité d'une intelligence artificielle. Mais surtout parce que la dynamique apportée par ce concept mis en forme de cette façon oblige en quelque sorte le joueur à adopter un comportement proche de celui d'un joueur d'échec. A savoir qu'il doit constamment avoir un coup d'avance sur les échos afin de toujours garder l'avantage. Enfin, ça c'est si vous êtes prudent et méticuleux. Parce que bon, si vous jouez comme moi… J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, vite vite, voilà, vas-y on aura pas à monter, c'est pas grave on s'en fout, dépêche toi de mettre la clé dans le truc, voilà, l'autre qui n'a pas vu je m'en fous aussi… Allez on se dépêche, on se dépêche, on est coursis par les autres cons, vite vite, on va toi, vous trois, deux, six, six, six… Ha 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 ! Cela dit ça prouve qu'une approche un peu plus directe est également possible. Vu le nombre assez élevé d'échos dans certaines salles, elle pourra même être préférable à la discrétion pure. Néanmoins, le jeu s'est tout de même arrangé pour décourager les comportements trop agressifs. En commençant par grandement limiter l'utilisation de l'arme, puisque cette dernière, au même titre que les sauts d'un peu trop haut, puise dans les ressources de l'armure de haine, symbolisée par des petits triangles à droite du personnage. Et qu'à la manière des piles dans Deus Ex Human Revolution, seul le premier triangle peut se recharger tout seul à l'infini. Pour les autres, il faudra impérativement passer près de source d'énergie. Notez qu'il est néanmoins possible d'améliorer sa réserve de triangle en cumulant un certain nombre de ces machins verts planqués par-ci par-là. Oui, parce qu'il y a des collectifs dans le jeu, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Là, j'aimerais profiter de l'occasion pour glisser un petit mot concernant l'interface design que je trouve plutôt bien incorporée au tout. On n'est pas tout à fait au niveau de réussite d'un Dead Space, mais il y a clairement des efforts de fait sur ce point. Et c'est toujours appréciable, surtout dans un jeu de SF. Le coup de la sphère d'interaction autour du personnage qui signale les comportements ennemis à l'aide de codes couleurs, mais qui peut également, au prix d'un triangle d'énergie, être temporairement déployé afin de détecter les présences ennemies, c'est plutôt bien trouvé et assez équilibré. Et si l'on ajoute à cela les faibles capacités défensives de notre personnage, qui ne peut pas se faire saisir deux fois de suite ou sprinter très longtemps, on se retrouve effectivement devant un jeu où l'attaque frontale est plus que déconseillée, et où même l'attaque furtive pourra finir par vous désavantagé, puisque l'ennemi pourra ensuite vous faire pareil s'il vous attrape de dos. Comme en plus il est purement impossible de vider une salle de toute présence ennemie, puisqu'à chaque redémarrage le palais va replacer des échos, on est donc bien en face d'un jeu d'infiltration à la mentalité quelque peu différente des autres représentants du genre. Différent oui, mais pour autant pas exempt de défauts. Le principal étant, même si en fait c'est plus la somme de tous les petits défauts qu'autre chose, d'être devant un jeu dont le potentiel semble exploité à seulement 80%. Je m'explique. Mettons qu'il y a un total de 10 actions possibles dans Echo, et que donc l'intelligence artificielle puisse piocher dans ces 10 actions afin de mettre à jour les copies. Je ne dis pas qu'il y en a effectivement 10 dans le jeu, c'est peut-être plus, peut-être moins, c'est juste une valeur étalon pour exprimer ce qui va suivre. Echo aurait pu avoir disons entre 5 et 8 actions supplémentaires pour sembler mieux exploité. Le titre aurait donc pu avoir un peu plus de contenu, mais il n'aurait pas fallu non plus qu'il y ait 12, 15, 20 actions supplémentaires, sans quoi le jeu aurait été trop confus, et la dynamique d'apprentissage bien trop fastidieuse à retenir ou étalée sur la longueur. Ce que je veux dire c'est que le titre tel qu'il est donne l'impression qu'il pourrait être poussé un poil plus loin, avec plus de temps et de budget, c'est vrai, mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre au point de forcer l'exercice trop loin. D'où le potentiel exploité à 80%. C'est pas un chiffre honteux, sans doute que 95% aurait été préférable, mais viser le 120% risque juste de desservir le tout. Il manque de la matière, mais pas trop de matière quand même, vous voyez un peu l'idée ? Et ce sentiment de juste milieu qui peine à être trouvé de justesse se retrouve également dans l'intelligence artificielle. Oui, elle aurait pu être plus agressive, plus riche, plus réactive. Mais est-ce que cela rendrait réellement le jeu meilleur ? Comme pour le nombre d'actions, je pense que oui, mais en fait pas trop non plus. Une bonne IA doit pouvoir être bernée et ne peut pas se montrer trop… bah intelligente en fait. Si les échos étaient capables de mémoriser et de suivre des chemins empruntés par le joueur, ok sur le papier ça en jette, mais dans la pratique il deviendrait très compliqué d'improviser un trajet pour atteindre ses objectifs. Les chemins de ronde, c'est peut-être pas très réaliste, n'empêche que dans un contexte de jeu, cela fait tout à fait sens. Et puis… on parle ici de double belliqueux, créé on ne sait trop comment par un palais, visiblement doué d'une certaine conscience… Le réalisme du comportement… bon. Tout cela pour dire que vouloir toujours plus pour un jeu n'est pas toujours la meilleure solution, et qu'un bon dosage, c'est une affaire d'équilibre entre de nombreux facteurs, notamment financiers. Parce que je rappelle que c'est le premier jeu d'un jeune studio avec peu de personnes dedans, donc forcément à un moment faut faire des choix. Néanmoins, il y a des reproches nettement plus pertinents à faire au titre. Parce que autant on peut se dire que le level design est efficace mais qu'il manque un peu de folie, ou que l'intelligence artificielle elle n'est pas ultra ultra pointue mais elle fait globalement le taf, autant le manque de diversité est un réel problème. Dans Echo, il y a grosso modo trois types d'objectifs. Les salles à traverser en évitant les clones, les salles où l'on ramasse des clés à mettre dans des serrures tout en évitant les clones, et les salles où on ramasse des sphères de lumière pour activer l'ascenseur tout en évitant les clones et qui marquent la fin d'un chapitre. Voilà, c'est à peu près tout. Evidemment, c'est le concept même du titre, et le jeu utilise des interludes narratifs où le joueur ne fait que se déplacer dans des environnements pour quelque peu aérer sa progression. N'empêche qu'on ne peut s'empêcher de trouver cela un peu léger, comme s'il manquait un tout petit rien pour réellement parachever le tableau. On est encore un peu dans cette histoire des 80%. Autre problème notable, outre la présence de petits ralentissements dus à la sauvegarde automatique, le rythme de la progression. Alors j'aime cette sobriété esthétique qui fait que le jeu ne va jamais balancer une scène d'action effrénée avec des explosions dans tous les sens. Il reste dans son délire de SF un peu froide et contemplative. En revanche, je trouve que les éléments de gameplay marquant la progression sont peu nombreux, et surtout peu appuyés, ce qui donne cette impression d'uniformité. Et pourtant le titre apporte bel et bien des éléments de jeu, comme par exemple la boule de cristal que les joueurs, et par extension les ennemis, peuvent utiliser aussi bien comme objet de distraction que comme arme d'attaque frontale. Sauf que ce genre de petit ajout arrive tellement timidement que t'as pas véritablement l'impression que l'expérience monte d'un cran. T'as plus la sensation qu'elle tâtonne craintivement, ce qui donne comme je l'ai dit cette impression d'uniformité statique vaguement déplaisante. Et quand le jeu balance enfin un gros élément perturbateur dont je ne parlerai pas en détail parce que ça serait spoilé, il fait ça tellement tard que t'as l'impression de faire trois salles avec et c'est fini. C'est dommage, parce que cet élément, au design certes un peu cheap, bah il chamboule assez efficacement la formule, du coup c'est ballot que ça arrive aussi loin dans le jeu. Sur les sept petites heures qui composent l'aventure, on a l'impression que les trois heures du milieu ne se renouvellent pas du tout. Ce qui, dans l'absolu est probablement faux, n'empêche qu'il est impossible de se détacher de cette sensation. Et ce ne sont pas les quelques collectibles à dénicher à droite à gauche qui vont y faire quoi que ce soit. Ouais, le moment est venu d'en parler. Alors y'a comme je l'ai dit, les machins verts pour améliorer sa réserve d'énergie, donc sa liberté de mouvement, donc c'est cool parce que c'est concrètement du jeu. Y'a également des sortes de diapasons à activer et qui servent à déchiffrer des textes présents en fin de chapitre. C'est moins primordial, on est dans la case narration, mais ça étoffe un peu l'univers donc ça reste assez sympa pour les curieux ou les complétistes. Et puis y'a les éléments débloquables à la con, style grosse tête ou rayons de couleurs différentes, qui eux se débloquent, attention préparez-vous à rire bien jaune, en ramassant toutes les foutues sphères de lumière avant de prendre l'ascenseur. Des sphères de lumière qui au début sont peut-être 30 mais qui à la fin sont plus genre 90. Qu'est-ce que c'est que cette idée à la mort moelle nœud qui semble pas du tout dans le même état d'esprit que tout le reste du jeu, ça sort d'où et pourquoi ? Et puis si tu perds et que t'es pas passé dans un portail de sauvegarde, t'es bon pour tout refaire, youpi ! T'imagines un peu devoir refaire les 90 sphères ? Non, bah moi non plus. Oh et puis d'ailleurs à propos de ces bonus là, il va falloir qu'on m'explique un autre truc. Le premier à débloquer s'intitule « Peinture de guerre » et en soit pourquoi pas, c'est pas plus con que grosse tête, sauf que… attendez, pause ? C'est quoi ça ? Vous voyez pas de quoi je veux parler ? Attendez, je vais tenter de vous faire un petit montage afin de rendre ça plus visible. Voilà… Donc… Genre… Vous avez une héroïne de jeu vidéo palote avec une armure pas trop scandaleuse et un maquillage très léger mais vous décidez que le premier bonus, la première récompense, sera du rouge à lèvres, du phare à joues et de l'eyeliner bien vénère dans un jeu où le personnage est essentiellement de dos à tel point que j'ai dû faire pause pour réussir à le montrer à peine correctement et vous appelez ça « Peinture de guerre par dessus le marché ». Alors, soit la guerre est assez spéciale dans cet univers, soit c'est du foutage de gueule complet. C'est incompréhensible, on dirait vraiment que tout ce contenu bonus précis du jeu a été ajouté par un développeur de passage tellement ça fait tâche. Quel est le putain d'intérêt sérieusement ? Oh ça va, je fais un aparté sur ça si je veux d'abord. Je me suis fait violence pour ramasser 100% des sphères d'une zone tout en étant pourchassé par une armada d'échos énervées, c'est pas pour que derrière le jeu me chie dans les bottes avec une récompense toute merdeuse. C'est presque comme si le 100% d'un Mario te demandait de ramasser 242 étoiles dont 120 sans le moindre intérêt juste pour après te féliciter avec un vieux message automatique tout naze et… Ah. FÉLICITATION ! Donc voilà, Echo, c'est un jeu sans doute de niche, assez perfectible et plutôt maladroit qui n'intéressera peut-être pas grand monde parmi vous et qui a tout du jeu concept qui ne remplit pas pleinement son objectif. N'empêche que j'ai beaucoup de sympathie pour lui. T'sais pas, le concept me plaît, même exploité à 80%, la narration et l'univers d'Epin me parle, on en sait pas grand chose, c'est assez cryptique mais il dégage vraiment quelque chose d'intriguant. J'adore ce côté élégant et épuré si on oublie toute cette histoire de peinture de guerre. J'adore le fait qu'il y ait que deux personnages dans le jeu, Anne et London, la femme et l'ordinateur, ça me rappelle un peu le film Moon de Duncan Jones. D'ailleurs ce casting réduit a permis à Ultra Ultra de proposer différentes localisations dont une version française intégrale, ce qui est quand même cool. Et puis l'esthétique, même si elle n'évolue pas énormément durant le jeu, franchement elle a plutôt de la gueule. Ce mélange de dorure et de géométrie froide façon 2001 l'Odyssée de l'Espace et ses extérieurs aux teintes mécaniques l'orniant du côté d'un Giger Soft, c'est peut-être un peu facile mais ça donne un vrai cachet au jeu. Sans oublier la musique, composée par Bjork Nieman qui est également très sympa et qui participe à cette atmosphère si particulière. Bref, j'aime bien ce jeu. Même s'il aurait pu aller plus loin dans sa proposition, au moins il a sa proposition bien à lui. Et j'avais vraiment envie de vous en parler un petit peu parce qu'on dirait que personne ne l'a fait. Trop occupé qu'ils étaient à comparer leur nombre de morts sur Cuphead j'imagine. D'ailleurs, si vous êtes branché science-fiction et jeu indé au concept attachant malgré certains défauts, je profite de l'occasion pour également vous conseiller de jeter un oeil à EventZero, un jeu narratif en première personne dans lequel il faut taper des phrases sur son clavier pour interagir avec une intelligence artificielle, genre vraiment taper des phrases sur son clavier, pas juste choisir des réponses préfabriquées, et je vous conseille également Subsurface Circular, un autre jeu narratif pas bien prétentieux, pour le coup uniquement en anglais contrairement aux d'autres titres, et dans lequel on incarne un robot détective qui pose des questions à d'autres robots afin de résoudre une enquête, tout cela sans quitter le siège de son wagon de métro. Oui, vous avez bien entendu, ça ne paye pas de mine, mais c'est très sympa. Voilà bon, encore une fois on n'aura pas parlé des jeux les plus vendeurs du monde, ni des gros titres aimants à clics, mais bon faut croire que c'est pas vraiment mon but non plus. La curiosité a peut-être tué le chat, mais jusqu'à preuve du contraire elle est plus que bienvenue quand il est question de jeux vidéo. Puis de toute façon c'était ça ou se farcir Star Wars Battlefront 2 et son modèle économique puant d'ici jusqu'à la galaxie lointaine très lointaine, donc autant parler de jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501